Quelle appréciation faites-vous de ce ballon d'organiser à Frédéric Canouté ? Je pense honnêtement que c'est une bonne chose pour le Mali, c'est peut-être une bonne chose également pour sa carrière, de quoi la dynamiser un peu plus. Mais non, je suis assez déçu parce que je m'attendais plutôt à Didier Drogba qui avait fait une année pleine, une grosse année, une grosse saison avec son club, notamment. C'est ainsi, mais franchement, je suis content pour Frédéric Canouté parce qu'il le mérite, il le mérite. Mais tous les classements internationaux ont placé Didier Drogba comme le premier africain. N'avez-vous pas été surpris de ce fait ? Si, et par la force des choses, je me suis retrouvé à côté du président Didier Drogba durant la cérémonie et je lui ai dit « Président, ce ne sera pas Drogba le ballon d'or » et il m'a dit « Non ». Et en fait, j'ai compris qu'il était plus ou moins sanctionné du fait de sa non-présence à cette soirée, qui n'est pas de son fait puisque ce matin, le fils de Stilicke, le sélectionneur, est décédé. Et donc, il a préféré ne pas venir pour honorer sa mémoire, pour honorer la mémoire du fils de Stilicke. C'est un hommage qu'il soit plus ou moins sanctionné autour de cela. Alors, il n'y a pas de polémique à faire parce que Canouté mérite son ballon, beaucoup plus que Michael Essien, en tout cas, qui termine 3e, ce qui paraît logique. Vous assistez à la cérémonie du ballon d'or africain qui a été décernée à Frédéric Canouté. Quelle appréciation vous en faites ? Je pense que comme un peu tout le monde, c'est plus ou moins une surprise. Dans la mesure où dans les nominés, il y a des gamins comme Drogba, comme Eto, comme Essien et que Canouté le double. Un joueur comme Didier Drogba arrive comme le premier africain sur tous les classements internationaux qui ont été livrés, notamment le ballon de France-Foot, le joueur mondial FIFA. Est-ce que ce n'est pas une surprise de ne pas le voir premier également sur le continent ? Je dirais que c'est une surprise. Oui et non, dans la mesure, effectivement, aujourd'hui, Didier, ça reste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le potentiel, ça reste avec Eto, les deux meilleurs qui existent au niveau européen. Mais aujourd'hui, un gars comme Canouté est beaucoup moins médiatisé qu'eux. Mais il faut reconnaître aujourd'hui qu'il a accompli un travail parce qu'il joue dans une équipe comme Valence. Aujourd'hui, en Espagne, c'est une grande, grande équipe. Africain octroyé en joueur autre que Didier Drogba, ça devrait être une grosse déception du côté ivoirien. À vrai, j'imagine qu'à Abidjan et dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, ça va être une énorme déception. Mais bon, moi, en tant que journaliste, je viens d'avoir, de faire une nouvelle connaissance. Je viens d'apprendre qu'il y a une nouvelle catégorie de prix dans le monde, des prix qui se descendent uniquement quand on est présent. Et donc, c'est une nouvelle trouvaille, c'est bien. Peut-être que l'Afrique, si on peut apprendre à défendre les prix uniquement parce qu'on est présent, c'est tant mieux. Mais bon, j'avoue que tous les éducateurs militaires pour Didier, on a décidé pour Frédéric Amitek, qui est autrement un excellent joueur. Donc, je pense que Frédéric Amitek aurait mérité le prix dans d'autres conditions, mais là, honnêtement, je pense qu'on avouerait simplement le prix de Didier. Vraiment, je suis mal placé pour donner mon point de vue. Pourquoi ? Parce que nous sommes surpris. Nous sommes surpris et on ne s'y attendait pas. On attendait à qui comme ballon d'or ? Doba. Drogba. Drogba. Moi, j'ai décidé pour Drogba. Je pense que c'est les gens qui, le comité de, les gens qui contribuent pour faire les choix, ils doivent revoir leurs... Oui, oui. Merci. Je ne pense pas que c'est le meilleur choix, mais bon. La décision finale a été à la CAF, donc on ne s'en fait pas. Je pense que Frédéric Amitek a été choisi comme le meilleur football african de l'année. Il y a une victoire, il y a une victoire, il y a une victoire, il y a une victoire. Il y a un COVID qui a gagné, il y a une victoire. C'est un peu de surprise, mais je pense qu'il est bon pour l'Afrique. C'est un peu de surprise, surtout l'année passée. Donc tout le monde contient sur Drogba. C'est pas si bon, dans ça aussi il y a une vision, c'est pas si non. Bon, quand même... Entre Didier Drogba et Michael Essien, pour qui vous allez voter ? On va voter pour Drogba. Pourquoi ? Parce que lui, il joue bien. Pourquoi ? Je voterai pour Drogba. Pour tout ce qu'il a fait tout le long de l'année écoulée. C'est un but marqué. Bon, je crois qu'il a beaucoup joué pour celle-ci. C'est Didier Drogba qui est le meilleur. Oh bon ? C'est lui qui est le meilleur. Moi, je vote pour Didier Drogba. Didier Drogba parce que c'est un grand joueur. Il a beaucoup de talent, mais on l'aime beaucoup. Il joue. On est en Afrique, au Togo par exemple. On regarde Didier Drogba. Il jouait, ça nous plaisait beaucoup. Parce que ses mouvements, ses buts qui marquent, avec ses... C'est tout cela, ça nous plaît beaucoup. C'est Didier Drogba. J'ai voté pour Didier Drogba. Pourquoi Didier Drogba ? Parce qu'il est bon joueur. Il joue bien. Si vous devez choisir entre Mickaël et Didier Drogba, qui aurait-vous donné le ballon d'or ? Ah ouais, bon... Moi, en voyant les choses, je vois qu'on pourrait donner ça à Didier Drogba. Didier Drogba ? Ah ouais. Pourquoi ? Parce qu'il a fait beaucoup d'efforts dans le championnat. Et il a fait sortir son équipe pour aller en Cannes. Tout cela, bon... Je vois qu'il le mérite. Merci. 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 Merci.